Fakir fa inna al-dhikra tenfa'u l-mu'minin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Amma ba'du Parmi les moyens utiles pour atteindre et pour accéder à une vie heureuse, il y a le fait d'avoir un coeur fort, c'est-à-dire de se baser que sur les certitudes et de ne pas laisser la place aux doutes, aux illusions et aux imaginations qui sont issus des mauvaises idées. Combien de personnes se laissent emporter par des suspicions, par des illusions, par des imaginations qui sont la résultante de mauvaises insufflations ou de mauvaises idées. Il construit sur ses illusions, sur ses mauvaises idées, sur cette imagination, beaucoup de choses. Il devient défaitiste, il croit que tout le monde lui en veut, il devient comme on dit paranoïaque ou bien la peur l'envahit. Il s'imagine qu'il va lui arriver un malheur, que tout va mal alors qu'en réalité il n'y a rien de tout cela. Donc la personne elle ne doit pas se soumettre au chantage de l'imagination mauvaise. Il ne doit pas réagir négativement devant ses effets, que ce soit par la peur, par la maladie. Certains sont touchés carrément par des maladies psychologiques à force de s'imaginer des choses ou bien par la colère, la crainte d'une disparition annoncée, de perdre l'aisance. S'il agit de cette manière là, au lieu d'être apaisé et d'être heureux, il va se plonger dans une angoisse, dans une amertume et des maladies psychologiques vont se développer en lui, dont les effets sont multiples et qu'on peut percevoir chez beaucoup de gens. Je veux faire une parenthèse ici. Alhamdulillah, en tant que musulmans, nous savons qu'Allah a créé les hommes et les djinns. Les djinns sont un monde comme le monde des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leurs actes comme les hommes sont responsables de leurs actes. Ils ont le choix de faire des bonnes ou mauvaises actions comme les hommes ont le choix. Parmi eux, il y a des musulmans, des mécréants, des pervers, des innovateurs comme chez les hommes. Sauf qu'eux, ils ont une des spécificités. Nous, on ne les voit pas, ils sont dans le monde de l'invisible et ils ont certaines spécificités quant à leur essence et leur nature qui sont différentes des hommes. Nous savons très bien que le fait qu'un djinns touche un homme ou qu'il l'habite, qu'il le possède, ceci est prouvé par le quran, la sunnah et par l'accord des salafs, des pieux prédécesseurs rahimahoumallah. De même que le sihr, la sorcellerie existe, que les shayatrins, les mauvais djinns travaillent avec les sorciers. On le sait. Pourquoi je parle de cela ? Parfois, des personnes, dès qu'ils ont un souci, dès qu'ils ont un peu mal à la tête, dès qu'ils ont une perte dans les biens ou quelque chose, « Ah, c'est un djinns qui m'a touché. Ah, on m'a ensorcelé. Ah, on m'a fait le mauvais œil. » Il y a dans l'être humain aussi des côtés psychologiques liés au matériel, liés aussi à son âme qui influent sur sa personnalité, sur les maladies, sur sa perception des choses. Et en réalité, le djinns, il s'attaque à la partie faible de la personne. Quand une personne a une faiblesse physionomique à un endroit précis du corps, on trouvera le djinns appuyé sur cet endroit, faire son effort et se concentrer sur cet endroit-là. Lui, il sait qu'il est malade. Il a un djinns. Mais il n'y a pas que ça. Il a un problème physique ou un problème psychologique parfois. Une faiblesse ou bien un traumatisme. Et les shayatrins utilisent cette faiblesse qu'il a en lui pour la multiplier, l'augmenter. Donc, dans ce point dont on vient de parler, les personnes qui s'imaginent des choses. Alors ça, c'est la fête pour les djinns. C'est facile pour eux. Déjà, sans rien, ils s'imaginent des choses. Ils cèdent au wassawis. Donc, les shayatrins vont s'amuser avec lui, à lui faire wasswas, à lui insuffler des mauvaises idées, à lui mettre le doute, jusqu'au point où il pourra même atteindre la folie. Il faut prendre en compte ces deux aspects. Soigner le côté matériel, maladie, physique, psychologique avec une psychologie. Acceptable en islam et non pas les psychologies de Freud et de leurs amis. Puis, en même temps, se faire rukia, faire les avkar, invoquer Allah, lire le quran, etc. Tout ceci est bénéfique pour soigner les maladies physiques et les maladies occultes. Donc, toutes ces personnes qui sont touchées par l'angoisse, des maladies psychologiques, par des problèmes. Parfois, ça peut être lié juste à un côté psychologique, du fait que c'est une personne qui cède à l'illusion. Parfois, son karin ou son djinns aussi, il en profite justement. Il est là, shaytan, pour en profiter, pour lui faire des wasswas en plus. Parfois, ça peut être aussi une faiblesse dans un moment de faiblesse, dans un moment de joie excessive, dans un moment de peur excessive, dans un moment de raflat excessif, dans un moment de péché touché par un djinns ou par autre, ou autre chose de ce genre-là. Quoi qu'il en soit, le moyen de se soigner de cela est le retour au Qur'an et à la Sunna. Se soigner avec les invocations, avec l'adoration d'Allah, en étant pieux, en se remettant à Allah Ta'ala, en plaçant sa confiance en Allah Ta'ala, en lisant le Qur'an, en se soignant par le Qur'an, et en même temps, en soignant les faiblesses physiques ou physionomiques ou psychologiques qui pourraient se trouver chez cette personne. Dans la continuité de ce que l'on vient de citer, une des plus grandes causes pour atteindre le bonheur et la tranquillité de l'âme, c'est de placer sa confiance totale en Allah, de s'appuyer et d'en demander l'assistance d'Allah Ta'ala, de s'en remettre à lui, et de ne pas se laisser vaincre, ni de se soumettre aux mauvaises imaginations. Tout en convoitant et en espérant les grâces d'Allah Ta'ala, en ayant grand espoir en Allah Ta'ala, cette personne-là, en se comportant ainsi, verra toutes ses angoisses et ses tristesses se dissiper par la grâce d'Allah Ta'ala. Et il sortira sain et sauf de beaucoup de problèmes et de maladies. Son cœur sera comblé de force, bonne humeur, joie, de tranquillité et de sérénité. Combien d'hôpitaux sont remplis de victimes d'illusions, de mauvaises imaginations ? Combien de fois ces fléaux ont eu des effets nocifs sur des gens qu'on jugeait fort ? Alors, qu'en sera-t-il des personnes qui sont faibles ? Combien de fois cela a abouti à la folie, à perdre la raison ? Donc, le bien portant, c'est celui à qui Allah Ta'ala a donné la chance d'affronter son âme bestiale, jusqu'à ce qu'il se procure les causes bénéfiques à renforcer son cœur et à s'éloigner de l'angoisse. Et Allah Ta'ala dit, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Dans le sens des versets. C'est-à-dire qu'Allah lui suffit dans tout ce qu'il importe parmi ses affaires, que cela soit les affaires religieuses ou bien temporelles. Celui qui s'en remet à Allah Ta'ala a un cœur fort, ferme, qui résiste à toutes les illusions, aux mauvaises imaginations, aux insufflations de Shaitan. Les événements ne le perturberont pas par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'Allah Ta'ala lui ait permis de connaître les effets, les bonnes causes pour se préserver. Du fait qu'Allah lui ait permis de placer sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Par contre, ceux qui ont un caractère faible, sont défaillants, les peureux, ils craquent. C'est pour cela qu'il est nécessaire de s'en remettre entièrement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci va rassurer son cœur. Il sait qu'Allah Ta'ala lui a promis une grande promesse de réussite et de victoire dans ce monde, et de récompenses énormes dans l'au-delà. Avec cela, toutes ces angoisses et ces tristesses s'éloignent. Il place sa confiance en Allah Ta'ala dans toute affaire. Et c'est par ce biais qu'il est fort et ferme, et qu'il est loin de l'angoisse et la tristesse. Sous-titrage ST' 501